Musique Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes télèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'attendre ton amour. Bonjour chers frères et sœurs, je suis le frère Annaël de la Communauté des Béatitudes et aujourd'hui nous sommes au deuxième jour de notre parcours sur le combat spirituel. Et hier nous avons exploré le combat dans la Bible. Depuis le livre de la Genèse, à travers l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse ou l'histoire de David qui a lutté contre Goliath, nous avons vu comment le combat pouvait opposer deux adversaires et notamment le peuple d'Israël face à ses ennemis. Et donc dans l'Ancien Testament, ce qui est important à retenir à travers vraiment ces épisodes, c'est l'assistance indéfectible de Dieu. Comment le Seigneur, par sa promesse, la promesse de sa fidélité, a soutenu son peuple jusqu'au bout dans ce combat qu'il a eu à livrer contre ses ennemis. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi remarqué que le combat pouvait prendre une autre tournure et ce combat pouvait parfois être unilatéral, despotique et parfois invisible. Et à travers l'histoire du Christ, après son baptême, il fut amené au désert où il a lutté contre le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Donc c'était une face de ce combat qui pourrait être parfois invisible parce que nous luttons contre une réalité, un être spirituel. Et à travers aussi le livre des Actes des Apôtres, nous avons pu voir comment après l'Ascension et même après la Pentecôte, tout de suite les apôtres, les disciples du Christ, et faisaient face à des ennemis potentiels ou qui se montraient et ce qui a valu même à Pierre d'être emprisonné, de même que Paul. Mais dans ce combat qu'ils ont eu à livrer, le Seigneur ne les avait pas abandonnés. Il était avec eux et les a soutenus jusqu'au bout. En ce deuxième jour, le thème qui nous rassemble, c'est le combat spirituel dans la vie chrétienne. Comment ne pas laisser les ténèbres nous parler ? Et avant de commencer, d'entrer plus profondément dans ce sujet, il y a un chant de Thésée qui fait allusion justement à ce thème que j'aimerais que nous prenions pour demander au Seigneur de nous éclairer afin que son Esprit Saint puisse véritablement nous conduire dans la recherche, dans l'approfondissement du combat spirituel et surtout, voilà, dans notre vie chrétienne, quels moyens, quelles méthodes adopter afin de remporter toute victoire sur les puissances du mal et tout ce qui pourrait nous assiéger. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d'accueillir ton amour. Amen. Oui, comme les paroles de ce chant viennent de l'exprimer, Jésus est la lumière intérieure. C'est cette lumière qui chasse les ténèbres. C'est cette lumière qui dissipe toute la nuit, toute l'obscurité, l'obscurantisme de notre vie. Et nous savons que la porte de la vie chrétienne, c'est le sacrement du baptême. Et lorsque nous devenons chrétiens, régénérés par le baptême dans la mort et la résurrection du Christ, tout de suite, nous entrons dans un combat. Et ce combat, malheureusement, frères et sœurs, n'est pas un combat visible. Ça pourrait l'être, mais le plus souvent, ce n'est pas le cas. Nous luttons, comme le dit, voilà cette expression, ce mot, un combat spirituel. Ce qui est spirituel en soi est caché. C'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, qui pourrait se dévoiler, mais qui commence dans une réalité qui échappe à la réalité matérielle, à la réalité humaine. Donc, comme je le disais hier, toute l'histoire biblique avec le peuple élu, le peuple d'Israël, nous montre un certain type de combat où le peuple d'Israël faisait face à des adversaires, à des ennemis. Donc, une brève histoire où on voit toujours depuis Abraham et puis Moïse avec la sortie d'Égypte, la marche dans le désert, qu'il y a eu pas mal de combats, comme pas mal de difficultés. Et plus tard, dans la royauté en Israël et le schisme qui avait suivi après la mort de David, David qui est véritablement le roi selon le cœur de Dieu, le peuple d'Israël avait toujours lutté, avait toujours lutté, que ce soit le royaume de Judas ou le royaume d'Israël au nord. Il y avait toujours un combat, un combat pour pouvoir avoir une autonomie, pour pouvoir ne pas être le vassal des autres peuples, des autres empires comme Babylone, comme l'Empire perse, comme les Grecs et les Romains plus tard, la Syrie bien avant. Donc, il y a toujours un combat qui n'a pas été aisé pour ce peuple. De la même manière, pour nous qui sommes chrétiens, nous entrons dans un combat qui est inédit. Nous entrons dans un combat qui n'est pas facile. Et ce combat n'est pas gagné d'avance, d'un point de vue humain. Sous-entendu, si nous voulons combattre par nos propres forces, alors c'est sûr que nous perdrons. Puisque ce combat, il est spirituel, c'est-à-dire caché, c'est-à-dire non visible, il nous faut, pour notre vie chrétienne, savoir contre qui nous luttons. Quel est véritablement ce combat ? Donc, le combat spirituel, qu'est-ce que c'est ? Une définition nominale ou réelle, peu importe, du combat, voudrait simplement dire qu'il faut prendre les choses de façon littérale. Un combat, c'est une lutte. On fait face à quelqu'un pour pouvoir mesurer nos potentialités, nos forces. Et à la fin, il y a un vainqueur et il y a un vaincu. Mais, pour nous, le combat spirituel, c'est qu'il y a une opposition, il y a une dichotomie entre le bien et le mal. Rappelons-nous Saint Paul, dans ses Épitres, qui dit « Le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais » en Romains chapitre 7, verset 19. Donc, nous sommes toujours en but. Il y a toujours un combat à mener entre le bien et le mal. Et notre vie chrétienne n'est pas pour autant épargnée. On pourrait se dire, lorsqu'on devient chrétien, le Christ, étant donné qu'il a remporté toute victoire pour nous par sa passion, sa mort et sa résurrection, rappelons-nous, le motif de l'incarnation, c'est le rachat du péché. La puissance de Dieu qui donne au Verbe de s'incarner vient nous racheter, vient nous racheter pour nous, nous accorder la grâce, afin de pouvoir non seulement participer à la vie divine, à la vie trinitaire, mais d'avoir toute la force nécessaire pour tenir jusqu'au bout parce qu'il y a un combat. Et ce combat, comme je le disais, nécessite en fait un choix. Il y a un choix à faire dès le départ. Lorsque nous sommes baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous engageons pour Dieu, nous optons pour Lui. Et malheureusement, depuis la déchéance, la désobéissance des anges, la chute, l'homme fut asservi au péché et désormais, il n'est plus tellement en paix. Étant tiraillé de tous les côtés, étant poursuivi par une force et disons les choses par leur nom, nous avons à lutter contre les puissances invisibles. Nous avons à lutter contre le diable. Nous avons à lutter contre les démons. Et comme je le disais hier, ce qui serait dramatique pour nous, pour notre foi chrétienne et de se croire catholique, c'est de penser ou de croire que le diable n'existe pas. C'est de penser que le mal n'existe pas et que c'est simplement peut-être un être psychique, psychologique, un être de raison, ce que veut nous faire croire la pensée actuelle, la pensée actuelle ou souvent certains courants, que ce soit philosophique ou des idéologies. Parfois, on nous dit que non, on en fait trop, les chrétiens voient le diable partout, le mal partout. Une nuance, bien sûr, il ne faudrait pas voir le mal partout. Mais cela ne remet pas autant en cause cette existence du mal et du diable, que ce soit dans l'Ancien Testament. Et, à plus forte raison, le Christ, qui nous parle du diable, il est le père du mensonge dans Jean chapitre 8, verset 44, il est apparu. Et ce sera intéressant de voir ce que saint Jean nous dit dans sa première épite que je vais vous lire. Un Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable est pécheur dès l'origine. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Chers frères et sœurs, voilà, cette version de Jérusalem, de ce passage, 1 Jean chapitre 3, verset 8, nous fait comprendre que celui qui commet le péché est esclave du péché. Le péché nous a asservis depuis le début, depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Et, à plus forte raison, le Christ, qui vient nous racheter du péché, est apparu pour détruire les œuvres du diable. Lucifer, c'était l'ange de lumière qui devait apporter la lumière. Le Christ est la lumière par excellence, le Verbe incarné. Et, c'est lui, par sa puissance, qui vient détruire toutes ses œuvres démoniaques et diaboliques. Alors, en étant chrétien, comment ne pas laisser les ténèbres nous entraîner à la déchéance ? Comment ne pas laisser les ténèbres nous parler ? Alors, pour aujourd'hui, pour ce thème, nous allons bien nous focaliser sur deux notions importantes comme je viens de le définir. Qu'est-ce que ce combat ? Qu'est-ce que cela veut dire, le combat spirituel ? Et, seconde, nous verrons pourquoi faut-il combattre ? Pourquoi le combat spirituel ? Et demain, pour terminer, nous verrons comment combattre véritablement quelles sont les armes et les tactiques du diable afin de ne pas tomber dans ces pièges mais remporter la victoire dans le nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, le combat spirituel, nous sommes dedans depuis notre baptême. Jusqu'à la fin de notre vie, nous y serons. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas faire fi de l'existence du mal. Le pape François nous le redit depuis son pontificat dans le magistère récent de François que le diable existe véritablement. Et bien avant lui, le Christ même l'a affirmé pour partir au début parce que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Alors, notre vie malheureusement est en but à différents combats, à différentes souffrances. Et le départ de notre vie chrétienne ou de notre vie spirituelle, et la vie spirituelle, ce n'est rien d'autre que notre relation à Dieu. Cette recherche est freinée de la vie divine, le fait de laisser Dieu vivre en nous. Dieu nous conduit, nous révéler ses deux saints. Et le catéchisme de l'Église catholique au numéro 260 nous dit que la fin ultime, la fin de toutes les réalités créées, c'est l'union à Dieu. C'est l'entrée dans cette union, dans cette unité divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la récapitulation, c'est le fait de jouir de la vision béatifique, de jouir des biens, de participer à la vie même divine. Et avant d'arriver à cette participation à la vie divine, à cette vision béatifique, nous sommes encore sur terre. Nous sommes dans ce que le Concile Vatican II et bien de théologiens après ont appelé l'Église militante. Nous militons encore, nous sommes une via, nous sommes en chemin, nous sommes en marche vers la patrie céleste. Donc, dans cette patrie, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de douleur, de souffrance, comme nous le dit l'Apocalypse de Saint Jean. Mais en attendant ce terme auquel nous aspirons tous, nous sommes encore sur terre. Et c'est bien d'ancrer cela en nous, de pouvoir savoir que nous avons nos deux pieds à fixer sur terre. Notre marche n'est pas encore finie. Nous sommes en marche vers la patrie céleste, mais avant d'y arriver, nous avons à lutter. Sinon, ce serait trop facile, ce serait trop simple. L'expérience humaine nous montre, et ça chacun, voilà, en fait cette expérience parfois douloureuse, que pour pouvoir remporter la victoire finale, comme saint Paul le dit dans son épître à Timothée, j'ai lutté jusqu'au bout, j'ai mené le bon combat et j'ai remporté la victoire. J'attends la couronne impérissable. Et cette couronne impérissable nous attend tous. Mais bien avant de la décrocher, il nous faut nous affirmer pour Dieu. Ce qui va nous conduire à comprendre ce qu'est la foi. sans la foi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas combattre. Sans la foi, il nous serait incapable de pouvoir comprendre ce qu'est la puissance de la lumière du Christ face aux ténèbres qui peuvent nous dominer. A la mort de Jésus sur la croix, on nous dit dans l'évangile de saint Jean que les ténèbres ont recouvert la terre. Le rideau du temple s'est déchiré, manifestant ainsi la puissance du Christ, bien que ce soit sa mort qui fut déclarée. Le Christ meurt pour nous racheter, pour nous sauver, pour nous libérer des ténèbres éternelles, pour nous libérer de la mort éternelle. Et nous avons à entrer dans cette lumière inaccessible au départ, mais qui s'est rendue accessible aux hommes par l'incarnation du Verbe de Dieu, du Logos de Dieu. Le Christ vient nous racheter. Et la foi, c'est l'adhésion à cette grâce du salut, c'est l'assentiment par lequel nous nous faisons un avec la parole de Dieu. Nous adhérons à cette parole de salut, à cette vérité de salut qu'est le Christ, que le Christ nous a apporté et que les apôtres nous ont transmis jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est important de pouvoir opter, comme je le disais, pour le Christ. C'est important de pouvoir choisir le Christ comme allié, comme celui qui combat pour nous, comme celui qui vient nous sauver. Parce que sans ce choix primordial du Christ, il nous serait impossible de combattre. Je le disais hier, en soi, ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous, c'est la toute-puissance divine. Rappelons-nous le crédo de Nice et Constantinople, se croise en un seul Dieu, le Père puissant. Dieu est tout-puissant et c'est cette toute-puissance qui vient dominer les ténèbres, qui vient dominer les puissances du mal et qui nous donne de triompher. Étant des êtres de chair, nous ne pouvons pas lutter contre ce que nous ne voyons pas. Mais Dieu, étant Dieu, nous envoie les anges, nous envoie sa puissance, nous donne son esprit, le nom de Jésus pour pouvoir lutter, pour pouvoir combattre contre les ténèbres, contre l'obscurité, l'obscurantisme qui peut aujourd'hui se manifester de différentes manières, suivant les cultures, suivant les pays. Le mal, le diable ne se manifeste pas de la même manière. Alors cela nécessite pour pouvoir entrer dans le combat spirituel et pourquoi ce combat ? De connaître les stratégies du mal et nous allons le voir demain. Mais pour le moment, ce qui est important, qui vient après la foi, c'est le discernement. Parce que pour pouvoir combattre, il ne suffit pas simplement de se lever et de se dire « je vais combattre ». Qu'allons-nous combattre si nous ne connaissons pas cet ennemi ? » Donc, le discernement est nécessaire dès le départ pour voir contre quoi nous luttons. Quel est notre adversaire ? Est-il redoutable ? Quelles sont les armes à prendre ensuite pour pouvoir lutter ? Sous-entendu, nous avons aussi notre part de combat à mener. bien que ce soit Dieu qui nous sauve, bien que ce soit Lui qui nous délivre, qui nous donne la victoire, Dieu ne va pas contre notre liberté humaine. Dieu nous donne toujours la possibilité d'adhérer, de consentir au combat dans lequel nous pouvons nous trouver. Même le Christ dans le désert, il a lutté contre le mal. Il a lutté et a remporté ses trois tentations. et on nous dit dans les évangiles synoptiques que les anges sont venus le servir. C'est un peu comme cette couronne impérissable dont parle Saint Paul dans l'Épitre à Timothée qui nous attend à la fin. Cette victoire passe nécessairement par la lutte et pour cela il nous faut avoir l'esprit de discernement, le don de discernement, la grâce du discernement, le charisme du discernement. Et ce charisme, ce don est à demander à l'Esprit Saint. Demander à l'Esprit Saint de pouvoir nous accorder cette grâce et si nous ne l'avons pas encore de répandre à profusion sur nous ce charisme, ce don particulier, cette grâce qui n'est que la faveur divine. « Charis » en grec, c'est la faveur divine. Dieu vient à notre aide pour nous secourir. Et Saint-Augustin dit que la grâce c'est ce secours, cette aide que Dieu nous envoie afin de nous aider, afin de nous guider. Donc le discernement comme don est important, frères et sœurs. Dans la lutte contre les ténèbres, pour ne pas laisser les ténèbres nous parler, il nous faut avoir l'esprit, le discernement. parce que le diable vient tout chambouler. Depuis qu'il a chuté, qu'il a été dompté, qu'il a été vaincu par Michel, qu'il fut renvoyé sur la terre, il a assiégé la terre avec ses démons. Et en veut, il en veut à l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous le savons comme je le disais au départ que le péché d'Adam, ce libre arbitre d'Adam et Ève nous a plongé dans l'obscurité. Mais heureusement pour nous le Christ, le Verbe de Dieu est venu rétablir la lumière et nous a donné cette lumière afin que nous puissions le choisir opter pour lui. Mais cela au moyen de notre liberté parce que Dieu ne nous impose pas sa victoire. Dans le livre du Deutéronome, Dieu dit « Je m'ins devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie et tu vivras. » Sous-entendu, Dieu sait ce qui est bon pour nous, mais il nous donne la liberté de choisir. Malheureusement, il y en a qui choisissent ce qui est mal, la mort. Dieu nous guide et le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la grâce que Dieu nous donne nous aide jusqu'au bout dans le choix du bien que nous avons à faire. Rappelons-nous la liberté, ce n'est rien d'autre que le choix du bien commun, le fait d'opter pour le bien. Et pour cela, pour pouvoir choisir le bien, nous avons nécessairement besoin de la grâce de Dieu. Même pour pouvoir choisir le bien, nous dit la doctrine de l'Église catholique, il nous faut avoir la grâce de Dieu. sans cette grâce, nous ne pourrons pas y arriver de nous-mêmes. Ce n'est pas par la force du poignet, mais c'est par la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint. Rappelons-nous dans le livre de Zacharie face à Zerobabel, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Le combat spirituel ne pourra être remporté sans l'Esprit Saint, sans cette force que Dieu nous envoie, sans cette grâce intérieure qui est l'Esprit Saint, qui est la lumière intérieure. Je venais de le chanter au départ, Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Donc, pourquoi le combat spirituel ? C'est parce que nous choisissons Dieu et que l'ennemi n'est pas content, le diable n'est pas content. depuis qu'il a été déchu, il veut entraîner à sa suite les hommes afin de nous détourner du dessein de Dieu, afin de nous détourner du projet de Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit que la providence divine c'est le plan de salut, c'est le projet de rachat. Ce projet, premièrement, primo, c'est que Dieu en créant le ciel et la terre, en créant l'univers, en créant l'homme, voulait le faire participer à son éternelle beauté, à sa joie éternelle, à sa divinité, à sa puissance. Mais le diable, le mal, est venu dérouter ce projet. Et pourtant, Dieu ne nous a pas abandonnés. Et dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans ce qu'on appelle l'économie du salut, il envoie le verbe pour nous racheter, afin de pouvoir nous réinscrire dans ce plan, dans ce plan primordial, dans ce projet initial, qui est de nous faire participer à sa gloire éternelle. Alors, nous en avons besoin, nous avons besoin de la providence divine, nous avons besoin de nous inscrire durablement dans ce projet de Dieu. Donc, le combat que nous avons à mener, c'est d'entrer dans ce projet de salut, dans cette miséricorde éternelle de Dieu, dans la joie du paradis, des bienheureux, des saints, dans la communion des saints, dans la société perfecta, cette société parfaite où nous serons tout en tous. Mais pour le moment, puisque nous sommes en chemin, nous avons à réaffirmer au jour le jour notre identité chrétienne ou mieux encore notre appartenance au Christ. Le combat spirituel est là pour vraiment mesurer le degré de notre appartenance au Christ. Si nous choisissons le Christ, c'est d'une manière ou d'une autre l'occasion ou la possibilité de dire à Jésus « Je te rechoisis » comme dans notre baptême. Nous avons toujours à garder cette flamme de notre baptême par notre confirmation, par les sacrements de l'Église. C'est une manière de pouvoir rejoindre tout ce projet divin et de faire un avec le Christ jusqu'au bout dans la gloire éternelle. Mais pour le moment, puisque nous sommes encore sur terre, ce combat continue. Tous les jours de notre vie, il n'y a pas de répit. Cela me fait penser à l'histoire des pères du désert. Vous savez, tous ces moines du désert qui, après avoir mené une vie communautaire, souvent vers la fin de leur vie ou à un moment donné, comme peut-être Saint Athanase qui est père de l'Église ou bien d'autres pères et même Saint Antoine du désert qui est qui ou Saint Marcaire et Abba Poemène et tous ces pères du désert qui ont choisi d'aller au désert pour le reste de leur vie. Et dans les apophtègmes, les apophtègmes, ce sont les histoires que nous laissent les pères du désert pour nous montrer combien nous sommes incisamment dans le combat. Et dans certaines histoires des pères du désert, on nous montre que le diable est sans répit. Et cette histoire fabuleuse que certains connaissent, c'est que un jour, le diable était apparu à Saint Marcaire, à Abba Marcaire pour lui dire « Mais comment se fait-il que tu me domines toujours, que tu me domines toujours ? Mais je sais qu'un jour je t'aurai. » Et on demanda au diable « Mais comment se fait-il que toi qui es un ange de lumière, tu n'arrives pas à vaincre le pauvre maquère ? » Il dit « Il y a plein de choses, mais maquère en fin de compte il jeûne, mais moi le diable je ne mange pas. Il veille, mais moi je ne sommeille ni ne dors, je ne dors pas. » Il n'y a qu'une seule chose où je ne l'égale pas, où je n'arrive pas à son niveau, c'est son humilité. Il est tout humble, mais moi je ne pourrai pas être humble. Et c'est de la même manière que la figure de la Vierge Marie. Il dit « S'il y a une personne que je n'aime pas, ce sont les paroles du diable, c'est la Vierge Marie. Et pourquoi, pour quelles raisons ? À cause de son humilité et de sa virginité. » Comme quoi dans le combat spirituel nous pouvons nous appuyer sur la Vierge Marie. C'est cette force que nous avons en tant que catholiques d'avoir une mère qui est médiatrice de grâce qui pour ses enfants intercède afin que sa grâce virginale, la pureté de son cœur, de son image, qui les conception puisse rejaillir sur ses enfants et les protéger. Alors, la vie des saints nous ont dit long sur le combat spirituel. Et je viens d'évoquer les Pères du désert et aussi les Pères de l'Église, que ce soit Saint Augustin, bien avant lui, Saint Ambroise de Milan, ou même Saint Origen, Saint Irénée de Lyon, tous ces Pères Clément de Rome nous livrent en fait comment nous sommes tout le temps dans le combat. Notre vie chrétienne ne sera pas simple. Jusqu'au bout, nous aurons à lutter. Mais la question de savoir quelle est la lutte, est-ce que nous combattrons le bon combat, le beau combat pour notre foi, comme je le disais, sans la foi, nous ne pourrons pas entrer dans le combat. Nous ne pourrons pas remporter toute victoire dans le nom de Jésus. Alors, le combat spirituel dans la vie chrétienne est bien réel. Il est là. Il est là et nous devons y faire face. Non pas à frein, pas la poitrine parce que nous pourrons par nous-mêmes, par notre orgueil, remporter la victoire. Mais en nous appuyant sur la victoire, que le Christ a déjà remporté pour nous sur la croix. Et nous avons à entrer dans cette victoire éternelle. Je le disais, car je ne fais pas le bien que je veux faire, nous dit saint Paul, mais toujours le mal que je ne veux pas faire. Nous sommes tout le temps face au diable, au mal, aux puissances des ténèbres. Mais nous ne devons pas avoir peur. Jésus a dit, « N'ayez pas crainte, j'ai vaincu le monde. » Si le Christ a vaincu le monde, alors nous aussi qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à vaincre le monde. Et saint Antoine nous dit du désert, « Enlève les tentations et pas un ne sera sauvé. » Sous-entendu, nous ne pouvons pas éradiquer les tentations, le combat de notre vie. Il y a une nuance quand même à apporter, c'est que le péché n'est pas inhérent à la vie. c'est-à-dire, c'est-à-dire, Dieu en nous créant n'avait pas prévu le péché. Notre être, notre réalité humaine, la personne humaine, corps, âme et esprit n'était pas créée en vue du péché. Le péché, c'est un accident qui est venu obscurcir la lumière primordiale dans la préscience divine. mais la tentation ou les épreuves vont vérifier la qualité de notre foi si nous optons, si nous choisissons le Christ jusqu'au bout. Et pour cela, comme tout athlète qui court en vue de la couronne, en vue d'être champion, nous avons à faire des efforts. Les efforts sont importants pour pouvoir remporter toute victoire pour être à la hauteur de tout combat dans la vie chrétienne. Et cet effort, c'est ce que les pères de l'Église ou les pères du désert ont appelé la vie ascétique. La cèse, c'est un effort croissant, c'est un exercice que nous avons à faire. Et même si l'Église catholique n'opte pas ou condamne le dolorisme ou l'autoflagellation ou on voit dans la vie même de certains saints, certains qui se flagellaient juste pour pouvoir maîtriser les passions de la chair et je vais en venir. Et ces trois lieux de combat de notre vie humaine, de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne, c'est tout d'abord notre vieil homme, ensuite l'esprit du monde que le pape François condamne dans le magistère récent et après aussi de tout ce qui est démon. Nous avons à lutter contre les malices et les machinations diaboliques. Donc, frères et sœurs, nous ne pouvons pas éradiquer le combat de notre vie. Je me fais insistant parce que aujourd'hui, dans notre société actuelle, dans la tendance actuelle, on aimerait une vie toute rose où il n'y aurait pas de combat. On a un idéal. mais il faudrait revenir à la réalité, au réel, avoir les pieds, les deux pieds sur terre. À la communauté des béatitudes, nous, le marron signifie bien cette dynamique humaine, cette dimension humaine où on se rappelle sans cesse que nous sommes sur terre, cette couleur de la terre à ne pas nous leurrer, à ne pas avoir la prétention comme si nous sommes déjà arrivés. Non, nous sommes encore en chemin et jusqu'au bout, nous aurons besoin de la faveur, de la grâce divine, de l'aide divine. Donc, frères et sœurs, l'épreuve comme celle que Jésus a vécue dans le désert nous montre que même le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu incarné dans sa nature humaine et dans sa nature divine fut éprouvé. Le Christ fut éprouvé mais il a résisté jusqu'au bout. Il a combattu le bon combat et nous avons à imiter le Christ dans la recherche de la lumière qu'il est face aux ténèbres. Ne laisse pas les ténèbres te parler, frères et sœurs. Ne laisse pas l'obscurité t'envahir. Ne laisse pas tout ce qui est mandat prendre le dessus. Et je vais en venir maintenant à ces trois lieux où le combat se fait plus virulent. Les trois adversaires comme j'aimerais bien l'appeler. Nous avons trois adversaires contre lesquels nous luttons où nous avons à lutter si jusqu'à présent si jusqu'à maintenant nous n'avons pas encore pris conscience que nous sommes tout le temps dans un combat. dans la liturgie eucharistique dans la messe c'est très beau après l'ouverture de la messe de l'ancienne ouverture le célébrant nous dit de reconnaître de nous recueillir pour reconnaître que nous sommes pécheurs et le confitéor vient nous rappeler que nous sommes sans cesse pécheurs. Personne ne peut se dire qu'il est déjà arrivé. La parole de Dieu nous dit nul n'est juste devant Dieu même le juste pêche sept fois par jour. Donc nous sommes tous pécheurs oui j'ai vraiment péché maxima mais maxima culpa j'ai vraiment péché c'est pourquoi je supplie. Alors nous avons à demander la grâce de Dieu au sein de notre combat pour pouvoir emporter toute victoire et ce qui serait dramatique c'est de se croire déjà arrivé c'est de penser que nous n'avons pas de péché ou que nous n'aurons pas d'obstacle et que tout serait nickel chrome tout serait en blanc il n'y a qu'à marcher. Non. Si nous avons ce sentiment alors nous nous trompons de route ce n'est pas la vie chrétienne parce que la vie chrétienne est minée est minée de combats. Mais ce n'est pas pour nous faire peur parce que ouvrons les portes au rédempteur comme nous le dit Jean-Paul II parce que le Christ a déjà remporté la victoire pour nous. Nous n'avons qu'à choisir le Christ et à nous inscrire plus durablement dans cette victoire éternelle. Alors j'en viens maintenant à ces trois adversaires et le premier adversaire c'est le vieil homme. Le vieil homme malheureusement est en nous. Ce qu'on pourrait appeler la concupiscence nous sommes face au mal qui nous range qui nous domine. Si le baptême efface le péché originel le catéchisme l'enseignement la doctrine de l'église catholique nous dit que le vieil homme la concupiscence reste. Cette inclination au mal reste. Nous sommes toujours en but au mal et nous avons à lutter par les efforts je venais de le dire la vie ascétique en jeûnant en priant en prenant des moyens de mortification d'exercice alors nous lutterons efficacement pour remporter toute victoire. Et dans les temps propres de l'église nous voyons bien le temps que ce soit bon le temps de l'Avent est moins marquant parce que cela nous prépare à accueillir le Christ qui vient qui vient s'incarner le Verbe de Dieu mais le temps de carême est par excellence le temps où nous faisons cette expérience du combat spirituel où nous avons à jeûner à nous mortifier à prendre les moyens nécessaires afin de ne pas tomber dans les ténèbres ou laisser les ténèbres de nos péchés nous recouvrir. Alors nous avons frères et sœurs à lutter contre le vieil homme qui est en nous parce que notre cœur est toujours malade. Lamentation 5 verset 17 le dit le cœur de l'homme est malade et le psalmiste aussi le reprend le cœur de l'homme est compliqué et malade. la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous dit ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous salit mais ce qui sort de nos cœurs nos culbabilités tout ce qui pourrait être orgueil vanité mauvaise pensée jugement d'autru impudicité impureté les péchés qui nous souillent c'est du cœur de l'homme que les mauvaises pensées commencent à germer. Et Saint-Grégoire de Nice dans une lecture patristique que nous avons eue dans l'Office des Lectures il y a quelques semaines nous dit il y a trois choses il y a la pensée il y a la parole et l'action tout ne commence pas à germer dans nos pensées et la parole va prendre le relais et cela s'accomplit par l'acte dans l'agir dans l'action donc si nous contrôlons au départ nos pensées alors nous lutterons pour ne pas tomber dans le mal. et l'autre adversaire c'est l'esprit du monde et le pape François depuis son pontificat avertit les chrétiens contre ce qu'il appelle la mondanité actuelle le fait de se conformer à l'esprit du monde dans la vanité dans la recherche du bien matériel dans la recherche démesurée des plaisirs de l'hédonisme de ce monde aujourd'hui personne ne veut plus souffrir et dans la vie chrétienne on n'ose même plus dans certains homélies des enseignements dans la prédication parler du combat on veut que tout soit nickel on veut voir le bien partout c'est vrai je nuance il ne faudrait pas voir le diable ni les démons partout mais cela ne remet pas en cause leur existence ils sont bien là et le Christ nous a avertis par après les apôtres nous sommes dans un combat et la vie de saint Pierre et Paul dont nous avons fêté la solennité il y a dix jours nous le montre ils ont donné leur vie au Christ en mourant à Rome Pierre crucifié la tête en bas et saint Paul a été aussi décapité donc les apôtres ont donné leur vie pour gagner la couronne impérissable et nous aussi nous ne devons pas nous conformer au siècle présent comme saint Paul le dit aux Romains mais nous devons chercher notre plénitude dans l'Esprit Saint c'est par cette force c'est par l'Esprit Saint que nous pourrons rapporter toute victoire alors chers frères et sœurs c'est important important pour nous de ne pas nous laisser gagner dominer par l'Esprit du monde parce que c'est un esprit de perfidie c'est l'esprit trempeur c'est un esprit de dissimulation qui va nous faire croire que le bien c'est le mal que le mal c'est le bien non nous avons à demander sans cesse l'esprit de discernement pour pouvoir lutter efficacement dans ce combat n'ayons pas peur parce que si nous avons peur alors c'est la catastrophe parce que l'intimidation diabolique ou de l'ennemi du mal c'est de nous faire croire que le Seigneur ne nous écoute pas surtout lorsque nous sommes éprouvés quand n'avons pas d'emploi de travail quand la situation familiale est difficile toujours des incompréhensions dans le couple au travail ça ne se passe pas bien on investit mais cela ne rapporte pas et pourtant nous prions nous sommes dans le renouveau nous intercédons nous jeûnons nous faisons tout ce qu'il faut des pèlerinages nous prenons des moyens d'assesse mais on se rend compte que parfois ça ne marche pas et cela nous amène à croire que Dieu ne nous écoute pas ça c'est l'intimidation dans laquelle il ne faudrait pas entrer Dieu ne peut nous abandonner Dieu ne peut jamais nous abandonner nous sommes ses enfants il nous a créé malgré nous et ne peut pas nous abandonner alors si au fond de nos cœurs il nous arrive de penser que Dieu ne nous exauce pas alors nous nous trompons il est bien là peut-être que ce n'est pas le moment mais attendons le kairos le moment favorable de Dieu qu'il a choisi pour nous exaucer et le troisième ennemi c'est le démon frères et sœurs le démon le diable est là le diable c'est le diviseur je le disais Lucifer c'est son nom à l'origine c'est le porteur de la lumière mais qui a été déchu par sa rébellion par sa désobéissance et aujourd'hui nous voyons dans la réalité parfois culturelle que le diable c'est incarné il prend différentes formes différentes figures en Occident on a l'impression qu'il n'existe pas c'est un être philosophique de raison ou c'est peut-être les effets les retours psychologiques de notre inconscient de notre subconscient qui nous malmène et on a tendance à ne pas le voir dans ses agir dans ses actions frères et sœurs ne tombons pas dans ce piège de croire que le diable n'est pas là il est réellement là le pape François dont je parlais nous l'a rappelé le diable est là mais l'église dans laquelle nous sommes ce peuple de Dieu le corps mystique du Christ c'est dans cette église que nous aurons toute victoire contre les puissances et la conférence des évêques de France a fait sortir ce livre que le secrétaire national pour la pastoral de la liturgie et des sacrements a aussi encouragé la protection la délivrance et la guérison tout ça est lié au combat spirituel et dans ce livre ce qui est important frères et sœurs c'est que cela nous montre par notre foi baptismale comment prier au niveau terre à terre ce n'est pas je le rappelle ce n'est pas de l'exorcisme nous ne sommes pas appelés à exorciser le mal que nous verrons je ne sais pas dans l'obsession l'oppression ou la possession mais à pouvoir protéger notre vie chrétienne et ce livre est destiné aux prêtres aux clercs voilà aux religieux religieuses qui peuvent organiser des temps de prière en suivant la trame ce qui est proposé et il y a plein bien de choses assez intéressantes lorsque nous voyons la table des matières où on peut demander une protection il y a des prières pour pouvoir demander la protection divine prier pour la délivrance car c'est Dieu qui délivre ce n'est pas nous qui délivrons ce n'est pas l'homme qui se protège c'est Dieu par la puissance de son esprit saint qui vient nous protéger alors c'est intéressant et il me semble à nuancer que ça c'est ce qui est proposé en France mais dans les autres conférences épiscopales il serait bien de voir aussi que proposent les évêques dans chaque pays face au combat spirituel et face à tout ce qui pourrait nous miner ou nous empêcher d'affirmer notre identité chrétienne il y a aussi un autre livre qui est assez intéressant que je connais depuis une quinzaine d'années et plus c'est ce livre de Jean Plia que beaucoup connaissent peut-être en Afrique des ténèbres des ténèbres à la lumière oser prier pour la délivrance alors il y a beaucoup de choses qui sont proposées tout d'abord une intelligence de ce que c'est que la prière le combat spirituel la prière de protection pourquoi devons-nous demander la grâce du Seigneur l'intercession pour la délivrance pour la libération et alors c'est un degré d'autorité qui est convenable à tous les chrétiens par le baptême donc je nuance parce qu'il y a des prières qui sont réservées aux prêtres par le grâce d'État aux ministres du Seigneur qui ont reçu vraiment le sacrement de l'ordre et même le sacerdoge de surcroît donc s'il advenait que nous sommes appelés à utiliser ce livre ou bien d'autres prières qui sont à l'intérieur c'est toujours important de se référer à un prêtre ou d'être mandaté par l'évêque surtout je m'adresse aux laïcs parce que c'est toujours prudent c'est toujours prudent cette vertu de la prudence d'user de la prudence lorsque nous devons prier pour le combat dans le combat spirituel pour une prière spécifique telle que la délivrance la libération plus approfondie parce que nous luttons contre un ennemi invisible et nous qui sommes matériels corps âme et esprit nous sommes des êtres à la fois spirituels et matériels c'est important de ne pas se tromper de combat ou de ne pas croire par orgueil que c'est nous qui remporterons toute victoire mais sachons par la grâce de notre baptême que le Christ nous a déjà donné la victoire et nous devons par la fréquentation régulière des sacrements demander la grâce de Dieu les sacrements sont les dieux de grâce où Dieu vient nous rejoindre pour pouvoir nous assister nous conduire dans les combats que nous aurons à mener c'est lui qui lutte avec nous c'est lui qui lutte pour nous par l'entremise de nos anges gardiens de Saint Michel-Archange de toutes ces créatures spirituelles de nos messagers qu'il nous envoie pour nous aider alors frères et sœurs nous avons à remporter une victoire pour terminer ce thème sur le combat spirituel dans la vie chrétienne nous avons une victoire à remporter sur les ténèbres et ce combat durera toute notre vie ne nous trompons pas de combat Jésus-Christ est Seigneur il est le même hier aujourd'hui et éternellement il ne nous abandonne pas il est avec nous et si nous optons pour lui si nous le choisissons alors nous sommes sûrs de remporter la victoire jusqu'au bout alors que son esprit saint nous viennent en aide pour nous guider par l'intercession des saints par l'intercession de Padré Pio de toutes ces figures de saint Benoît du saint Cœur et d'Ars de tous ces saints qui ont lutté véritablement contre le mal contre le diable et l'ont dompté et l'ont vaincu c'est possible mais cela demande que notre vie chrétienne soit rangée que nous fuyons le péché nous ne pouvons pas remporter et demain nous verrons les stratégies ou les armes à prendre mais pour le moment nous ne pouvons pas remporter de victoire si nous ne fuyons pas le péché si nous ne fuyons pas le mal et aussi la grâce sacramentelle qui nous est donnée c'est le sacrement de la réconciliation ne perdons pas de pied de vue d'aller nous confesser de demander au Seigneur de nous purifier même lorsque nous tomberons relevons-nous appuyons-nous sur le Christ saisissons-le par la main il nous conduira jusqu'au bout dans la victoire réservée à tous ses élus à tous les chrétiens les Christos tous ceux qui ont été oints par le Christ alors frères et sœurs notre vie est assurée dans le Christ notre assurance notre refuge et notre appui c'est le Christ il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans le combat spirituel sans marcher humblement dans la passion la mort et la résurrection du Christ mais entrons dans la joie entrons dans la victoire du Christ et soyons assurés qu'en Christ par le Christ et dans le Christ nous serons toujours vainqueurs nous serons toujours des gens qui réussiront et qui domineront tous les combats en vue de la vision béatifique en vue de la gloire que Dieu réserve à tous ses élus que toute la Trinité Sainte Père, Fils et Saint-Esprit nous bénisse et nous garde Amen Sainte 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 Sous-titrage MFP.